Bon, on est mercredi le 22 décembre 2021. Et là, encore une fois, il y a eu une nouvelle conférence de presse de la part du gouvernement et Christian Dubé. Et aussi, je pense qu'Arouda était là. Je n'ai même pas regardé vraiment la conférence de presse. Je vais juste regarder un petit peu l'article parce que je l'avais déjà regardé tantôt, mais on va le regarder un peu. Donc, je voulais parler un peu de la situation avec la COVID, comment ça s'est venu au Québec. Et comme d'habitude, je ne suis pas vraiment d'accord avec ce qu'ils disent ni leur approche. Mais bon, on va regarder ça un peu. Donc, la seule différence aujourd'hui qu'il y a par rapport à il y a quelques journées, je ne sais pas si c'était lundi, quand ils ont annoncé qu'ils voulaient limiter le rassemblement à 10 personnes. Là, c'est baisser à 6 personnes, mais après Noël. Donc, ils se disent, bon, on laisse au moins les gens fêter Noël et ensuite, on baisse ça à 6 personnes. Donc, première question, pourquoi 6 personnes? Sinon, c'est deux bulles familiales, sinon, ce qu'ils disent. Pourquoi 6 personnes? Il n'y a pas de justification vraiment. Ce n'est pas vraiment... En tout cas, j'imagine que c'est juste un chiffre arbitraire, si on veut. Donc, c'est ça. Ici, on parle justement de la consigne de 10 personnes qui avaient été recommandées l'autre fois. Eux autres, dans le fond, la raison pour laquelle ils veulent que les gens fassent attention, finalement, c'est pour ne pas qu'il y ait trop de gens dans les hôpitaux, ce qui est compréhensible. Ça, je peux comprendre ça. On vous demande... Ben, c'est ça. Donc, ils disent, ah, faites soit le 24, soit le 25, blablabla. Ça, c'est la chose qui m'a vraiment intéressé dans ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, c'est l'idéal, particulièrement pour les personnes de plus de 60 ans, qui sont davantage vulnérables, serait de rester à la maison. Et là, ce qu'on a dit, c'est cette tranche d'âge représente 70% des hospitalisations. Donc, ça, c'est un petit peu intéressant parce que, à la base, moi, comme vous savez, j'avais déjà... Ben, peut-être que vous ne le savez pas, mais j'ai fait une autre vidéo là-dessus. Je suis complètement contre le passeport vaccinal pour plein de raisons. Sinon, allez regarder mon autre vidéo. L'idée du passeport vaccinal, eux autres, qu'il y avait, c'était... On met un passeport vaccinal pour que seuls les gens qui sont vaccinés, donc protégés, aillent dans... puissent se rendre dans tel ou tel établissement pour tel ou tel événement, de manière à ce qu'ils ne s'en passent pas dans les hôpitaux. C'était ça, l'idée principale. Peut-être aussi, à quelques reprises, ils ont dit, pour réduire la transmission, ce qui n'est pas vraiment vrai, ça ne fonctionne pas vraiment bien. Mais, en gros, c'était ça l'idée. Mais, même si je ne trouve pas ça, pour d'autres raisons, finalement, je ne suis pas d'accord avec ce passeport vaccinal-là. Puis, il y a plusieurs raisons, comme j'ai dit. C'était ça, l'idée. Mais là, le problème qu'on a, c'est qu'on arrive dans une situation où est-ce qu'on a 90% des gens qui ont au-dessus de 12 ans qui sont vaccinés. Puis là, on dit, ouais, mais finalement, le passeport vaccinal, ça ne marche pas. On vous a tous vaccinés, mais on met des restrictions quand même. Ça fait que c'est là que ça commence à être difficile à justifier à peu près toute l'approche en général du gouvernement, de manière générale. L'autre affaire... En fait, justement, on va regarder pour le fun. C'était lequel? C'était tout seul-là? Oui, c'est ça. C'est ce document-là. Donc, vite comme ça, là, ça, c'est la vaccination pour la COVID au Québec. Puis là, ce qu'on voit ici, c'est que, en tout, c'est 84,2% des gens qui ont eu moins une dose, 78,4% qui ont eu deux doses, ou plus, j'imagine, parce que j'imagine que ça n'en prend pas... Ça inclut le plus. Mais là, c'est sûr que ça ne prend pas en compte... Ça inclut, excuse, les 5 ans et les moins d'11 ans, finalement. Mais si on regarde pour les plus de 12 ans, ou c'est 12 ans et plus, c'est 12 ans et plus, pardon. Bon, 91,5% des gens ont moins une dose, puis 89% des gens, donc 89,3% ont deux doses. Donc, tu sais, c'est des chefs assez impressionnants. La majorité des gens ont été vaccinés, puis il y a beaucoup de gens aussi qui n'ont pas été vaccinés, qui ont de l'immunité naturelle. Il y a des gens qui sont vaccinés et qui ont aussi de l'immunité naturelle, comme on sait qu'il est supérieur, jusqu'à preuve du contraire, à la vaccination. Donc, tu sais, au Québec, on est quand même assez bien protégés au niveau, mettons, réaction immunitaire, si on veut, là. Malgré la santé terrible, on va dire, des gens en général au Québec, comme j'avais mentionné dans mon autre vidéo, parce qu'on a quelque chose comme 60-65% des gens qui sont en surpoids. Donc, ça, ça aide vraiment pas, parce que, comme on sait, quand on est en mauvaise santé, ça affecte énormément les résultats. le résultat par rapport à notre santé lorsqu'on est exposé à la COVID. En tout cas, j'en avais parlé un peu dans mon autre vidéo, mais bon, on va passer à autre chose, parce que là, je dis vague, là. Ça, pour dire, on est beaucoup vaccinés. Donc, pourquoi je disais ça, justement, c'est que là, il dit, la tranche d'âge qui représente la majorité des hospitalisations, c'est pour 70%, c'est-à-dire, c'est en haut de 60 ans. Fait que là, avant, l'idée, c'était, souvent, ce qu'on disait, ce qu'on blâmait, finalement, c'est, on disait, c'est les non-vaccinés le problème. Ce qui pourrait avoir du sens, parce que c'était quelque chose comme 75% des gens qui sont massés à l'hôpital qui étaient non-vaccinés. Donc, c'est, à moi que j'ai trouvé les mauvais chiffres, c'est assez indéniable que c'est vrai que la majorité des gens qui sont massés à l'hôpital sont pas vaccinés. Mais, malgré ça, il y a quand même des gens qui sont massés à l'hôpital qui étaient vaccinés. Donc, la vaccination, ça l'a aidé, mais c'est pas une solution qui fonctionne tout le temps pour les plus vulnérables, de ce que je comprends. L'autre problème qu'on regarde ici, c'est là, on dit, essentiellement, le problème, c'est les personnes âgées, ou du moins ceux qui sont vulnérables, je dis pas que c'est leur faute. Évidemment, quand tu contrôles pas ton âge, c'est pas ça que je dis, mais ceux qui se ramassent à l'hôpital, c'est des gens au-dessus de l'entente. Là, combien de ces gens-là sont vaccinés? On le sait pas. Peut-être qu'il le dit plus tard dans l'article, je pense pas, parce qu'il me semble que je regardais tantôt et qu'on le disait pas. Mais ça me fait juste poser la question, pourquoi est-ce qu'on met des restrictions pour tout le monde quand presque tout le monde est vacciné? Comme j'ai dit tantôt, je l'ai montré avec les statistiques. Et on sait aussi que les jeunes sont extrêmement résilients. Dans mon autre vidéo, j'avais montré que c'était quelque chose comme deux, je pense, deux jeunes qui étaient morts de la COVID en bas de 18 ans en Ontario. Puis au Québec, je pense qu'il y en a eu un à date depuis le début de la pandémie. Donc, il y a presque personne qui meurt de la COVID chez les jeunes. Et les jeunes, souvent, s'ils l'ont, ils sont malades une journée, puis le lendemain, ils sont corrects. Donc, je te dis pas que ça se peut pas qu'un jeune en bas de 18 ans ait plus de problèmes, mais la majorité sont vraiment résilients. Donc, à moins d'une vulnérabilité quelconque, ils sont très résilients. Donc, finalement, ce qu'on lui dit, c'est que les personnes âgées sont celles à risque. Donc, moi, je me demande pourquoi est-ce qu'on ne fait pas juste dire, dans le fond, ceux qui sont en bas de 60 ans, overall, finalement, vous êtes en bonne sécurité, surtout si vous êtes vacciné. Puis non, ils pourraient encore dire, bon, si vous êtes en mauvaise santé, si vous êtes en surpoids, allez vous faire vacciner. Peu importe la raison qu'ils donnent. Ils pourraient recommander ça, ça serait correct. Quoique, il y a des gens qui donneraient certains arguments sur pourquoi ne pas faire vacciner, qui sont valables en passant. Donc, ça regarde à chaque individu décider. Et justement, il devrait dire, ce qu'il pourrait dire, c'est à place de mettre plein de restrictions comme ça, il pourrait dire, donc, dans le fond, on ne met pas tant de restrictions que ça, on n'en met presque pas ou pas, dans le fond, essentiellement. Mais on dit, les personnes âgées, faites attention, parce que vous êtes à risque même lorsque vous êtes vaccinés. Moi, je pense que, rendu là, ce serait ça la meilleure approche. Mais eux autres, dans le fond, c'est parce qu'ils veulent vraiment, vraiment limiter les hospitalisations. Donc, peut-être que moi, je me trompe, puis que d'ici deux semaines, ça va exploser incroyablement dans les hôpitaux, puis peut-être qu'ils auront bien fait. Fait que je ne le sais pas, OK? Mais à date, le variant Omicron, ça a l'air vraiment mieux d'avoir ça qui circule plutôt que le variant Delta, parce que ça a l'air vraiment moins pire pour les gens qui s'embrassent dans les hôpitaux. En général, les gens ont plus de facilité à survivre et à se défendre contre le variant Omicron, dans le fond, ça, je veux dire. Mais par contre, il se répand beaucoup plus facilement de ce qu'on a compris. Donc, on va avoir plus de données là-dessus dans quelques semaines, quelques mois. Mais là, justement, on va regarder, mettons, sur le site de l'INSPQ, comme j'aime faire de temps en temps. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment la bonne date. Donc, pour le fond, cette année, à date, en décembre, on est le 22 décembre, comme je dis, 52 000 cas. L'année passée, on en avait 62 000 cas. Fait qu'on va avoir peut-être plus de cas. Bien, peut-être, c'est sûr, presque qu'on va avoir plus de cas. Peut-être presque le double. On va peut-être être rendu autour de 90 000, 100 000 à la fin du mois, quelque chose comme ça. C'est ça que c'est le nombre de cas. Fait que c'est pas vraiment différent de l'année passée. Il y en a juste un peu plus. Bon, ça, c'est la première affaire. Parlant de ça, justement, ça, c'est un autre argument pour dire que, justement, la vaccination, ça n'empêche pas vraiment de transmettre le vaccin, pas le vaccin, le COVID aux autres. Peut-être que ça peut réduire un peu. Peut-être que ça peut aider un peu. Ça semble aider un peu dans certains cas. Mais là, avec le variant Omicron, ça n'a pas l'air d'aider du tout. OK? C'est sûr que là, dans certains cas, on fait moins attention. Il y a moins de restrictions. Les gens se ressentent plus. C'est vrai, c'est vrai. C'est juste que, regardez comment ça allait dans les derniers mois. Ça allait quand même pas si pire, là. Tu sais, c'était du 20 000, du 15 000, du 20 000, du 15 000, là. Depuis août. Bon. Donc, comme je l'ai dit, justement, ça, c'est juste pour souligner le fait que la vaccination ne semble pas vraiment empêcher la transmission avec Omicron, du moins, avec Delta peut-être un peu, mais pas vraiment. On ne peut pas compter là-dessus, finalement. C'est ça, mon point. Puis, ce qui est des décès, là, vous allez trouver ça intéressant. Donc, cette année, à date, on a 67 décès, ce qui n'est pas beaucoup parce que, regardez les autres mois, 77 en novembre, 120 en octobre, environ 100 en septembre. Et, tu sais, on avait quelques heures en été, le 14, 14 ou juillet. Depuis six mois, là, on a eu quelque chose comme 400 morts environ. Donc, ce n'est pas beaucoup, surtout si on compare à janvier 2021, on avait 1 500 morts. Fait que là, juste pour dire, ça fonctionne bien, là. Ça va bien parce qu'on met la situation au moins au niveau des morts. Fait que, pour ce qui est des décès, l'année passée, en décembre, c'était 1 300. Fait que là, à date, on en a 67. Bon. Fait que ça, ça regarde bien au moins. Fait que c'est pour ça que je dis, j'ai de la misère à être d'accord avec les mesures puis le fait de paniquer par rapport Omicron. Donc, mais là, comme je dis, peut-être, je vais me tromper. Peut-être dans deux, trois semaines, on va voir. Ça va être incroyable, le nombre d'hospitalisations et ou de morts. Mais, ça n'a pas l'air à partir d'être pour ça. Bien, du moins pour les morts. Puisqu'il y a des hospitalisations. Donc, l'année passée, c'était, on va regarder la première année passée. Novembre, on avait 2 000. Décembre, on en avait 3 000. Puis, en javis, on en avait 3 000 aussi. Là, cette année, on peut regarder aussi en septembre, octobre. Donc, de cette année, donc 2021, septembre, 871. Après ça, 600 en octobre, 500. Fait qu'à date, avant, mettons, la dernière semaine, le nombre d'hospitalisations était assez similaire au dernier mois. C'était peut-être un petit peu plus élevé. Mais là, si on est mal chanceux, ça va aller au-dessus de 1 500. Si on est chanceux, ça va arriver autour de 1 000. Donc, honnêtement, ça ne va vraiment pas si mal que ça. Fait que c'est pour ça que je dis, ça ne me semble pas vraiment justifier cette fois-ci, les mesures. Mais bon, on verra dans quelques semaines, dépendamment comment ça va. Là, c'est sûr que les... Bien, c'est sûr que je ne sais même pas si les mesures vont aider parce que ça n'a pas l'air d'aider, dans le fond. Comme on disait tantôt, ça semble impossible d'en vraiment empêcher la transmission parce que sinon, on n'aurait pas 52 000 cas. Mais bon, c'est ça. L'autre affaire dont je voulais parler, c'était le nombre de gens qui sont vaccinés versus le nombre de gens qui ne sont pas vaccinés chez les 60 à 69 ans. Ça dit qu'il y a environ 97,6 qui ont reçu au moins une dose. Et c'est environ 96,7 qui ont reçu deux doses. OK? Fait que c'est presque tout le monde qui ont 100 ans qui sont vaccinés. Mais il y a quand même un certain nombre de gens qui ne sont pas vaccinés. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que c'est justement plusieurs dizaines de milliers de personnes dans la tranche 60 à 69 ans qui ne sont pas vaccinés. Et ça, c'est sans oublier les gens qui ont aussi plus que 69 ans. Idéalement, il ne faudrait pas que tous ces gens-là ou une grosse partie de ces gens-là se ramassent à l'hôpital dans les prochains six mois ou la prochaine année. Parce que là, c'est vrai que ça va pour de vrai remplir les hôpitaux énormément. Fait que peut-être que c'est vraiment ces gens-là qui se ramassent à l'hôpital. J'imagine que oui. Si oui, peut-être qu'ils ont rendu à cet âge-là, la majorité des gens, surtout si vous êtes en mauvaise santé, devraient considérer se faire vacciner. Moi, ma règle générale, c'était si tu es en bas de 20 ans, tu n'as pas vraiment besoin à moins que tu sois en mauvaise santé. Ceux qui ont entre 20 et 40 ans, ça dépend de comment tu es en santé. Là, comme je dis, il y a d'autres arguments contre la vaccination, mais là, ce n'est pas vraiment ça le but de la vidéo. C'était plus de parler de l'efficacité du vaccin. Il y avait-tu autre chose que je voulais regarder dans l'article? Il dit, bon, moi, c'est ça le problème. C'est François Legault qui dit qu'on se devrait se mettre en mode urgence. Mais pourquoi? Ça n'a pas l'air justifié. Comme je dis, peut-être que je vais me tromper dans une semaine ou deux. Le nombre de cas augmente, ça, c'est clair. Mais est-ce que c'est vraiment dramatique? Je ne sais pas. Il faudrait qu'on ait des témoignages des gens qui l'ont poigné, justement, la COVID dans les dernières semaines, puis qui nous disent, est-ce qu'eux autres qui ont eu ça difficile, est-ce qu'ils ont la longue COVID, comme on dit après? Parce que c'est certain qu'avoir la longue COVID, de là, ça, ce n'est pas plaisant non plus. Il faut prendre ça en compte. Mais de toute façon, ça semble impossible de vraiment empêcher la transmission. Encore une fois, peut-être que c'est moi qui me trompe, peut-être que je comprends mal la transmission du variant Omicron. Mais de ce qu'il me semble présentement, surtout si on se fie justement aux données, ce mois-ci par rapport aux trois derniers mois, c'est vraiment pire. Surtout si on regarde par semaine. Ça fait environ une dizaine de jours que c'est désastreux, je dirais. Ben, désastreux en termes de quantité, parce que ce n'est pas vraiment grave des cas si ce n'est pas sévère. Si on ne pogue pas la longue COVID, on ne se remorse pas à l'hôpital, ce n'est pas grave. Même d'une certaine façon, on pourrait dire que c'est bon. Parce que si tu pognes la COVID, puis que tu n'as pas de problème de santé après, ni pendant, mais surtout après, mettons. Ben, puis ça, tu as une immunité naturelle. Fait que tu vas être plus résistant aux prochains variants qui peut-être pourraient être plus dévastateurs au niveau de la santé, on ne le sait pas. Puis ça, j'ai trouvé ça drôle aussi quand j'ai lu ça tantôt. Je trouve ça vraiment étrange de dire les gens qui ont fait le sacrifice d'être vaccinés. C'est... Les gens qui sont pour de vrai des conspirationnistes ou qui doutent par rapport au vaccin. Ça peut être valable en passant, parce que moi, je doute par rapport à long terme, je ne pense pas que ça va causer des problèmes, mais en théorie, on ne sait pas ce qui va arriver à long terme avec ces vaccins-là. Ça devrait être correct, mais on ne le sait pas. C'est juste ça, scientifiquement, on ne le sait pas. Mais je trouve ça vraiment étrange de dire les gens qui ont fait le sacrifice d'être vaccinés. Voyons donc. Puis l'autre affaire que j'avais trouvé bizarre, c'est les gens qui ont fait le sacrifice d'être vaccinés et qui ont fait tous les sacrifices ont le droit d'avoir un peu de bonheur dans les prochains jours. C'est spécial. C'est vraiment spécial. La mentalité derrière ça, je trouve ça spécial. Ensuite, il y avait-il autre chose? Ça, je pense qu'il y a une affaire que les gens détestent depuis le début de la pandémie, c'est qu'on change beaucoup ce qu'on dit d'une semaine à l'autre. Par exemple, je pense que c'était en nous qu'on avait dit « Ah oui, les étudiants pourront ne pas mettre de masque ». C'était ça. Je pense que c'était ça. Je l'en avais parlé dans mon autre vidéo. Moi, j'aurais été vacciné et j'aurais été à l'université et j'aurais été en maudit de me faire dire qu'on ne peut pas mettre de masque et après ça, il faut les mettre. Les masques, c'est quand même déplaisant à porter pour différentes raisons. Surtout pour se sentir comme un humain, si on veut. En tout cas, moi, je me sens moins comme un humain quand je dois porter un masque en public et j'ai l'impression que ça crée comme un climat de peur. Mais bon, je ne dis pas que je suis à 100% contre le masque. Mais en tout cas, j'avais déjà fait mon autre vidéo là-dessus. Mais c'est sûr que les masques présentement, ça n'a pas l'air très, très efficace. Surtout avec ces variants-là pour empêcher la transmission. À part peut-être certains masques autres que les masques de tissu. Les masques de tissu, l'efficacité pour réduire la transmission, ça n'a pas l'air incroyable, disons. Ça ne veut pas dire que ça ne fait pas de différence, mais ça dépend de comment tu l'utilises, combien de temps, etc. Il y a plusieurs facteurs. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, informez-vous. Au pire, parlez-en à votre médecin ou un infectieux, peu importe. C'est juste que ça n'a pas l'air incroyable. Ça, vois-tu, c'est d'autres affaires que j'étais comme, mais s'ils font ça dans le pas en masse, ce n'est pas si pire, mais c'est dur à justifier. Mais bon. L'autre affaire, il disait, je vais vous demander pour le Québec, pour les autres, restez chez vous s'ils ne voulaient pas vous faire vacciner. Ça dépend encore de fois. Si tu es dans les gens qui ont en bas de 20 ans ou en bas de 40 ans qui sont en bonne santé, tu n'as aucune raison d'avoir peur si tu n'es pas vacciné. Là, je parle surtout pour les gens en bas de 20 ans. Si on est de 20 et 40 ans, peut-être c'était mal chanceux parce qu'il y a du monde qui pense qu'ils sont en bonne santé, mais ils ne le sont pas parce que, comme on avait parlé dans mon autre vidéo, la majorité des gens ne sont pas en bonne santé. C'est environ 88 % des Américains dans une étude qui avait été considérée comme en n'ayant pas une santé métabolique optimale. Je pense que c'était 2019, il faudrait que je le vérifie sinon on les regardait mon autre vidéo. Donc, c'est certain que ça va prendre ça en compte. Évidemment, moi, je pense que ça, c'était une affaire que j'avais aimée qu'il avait dit l'autre jour. Il avait dit, il faut prendre en compte son risque personnellement, il faut le considérer pour soi-même. Mais là, il dit l'inverse finalement. C'est un peu ça qui me dérange aussi. Il ne semble pas y avoir vraiment de distinction entre les différents groupes. Pourtant, il devrait y en avoir une distinction parce que le niveau de risque pour chaque personne varie selon différents facteurs. Tu as 75 ans et tu es en mauvaise santé. Tu as quelque chose comme des centaines de fois plus de chances d'être à l'hôpital ou de mourir de la COVID contrairement à, mettons, un jeune de 15 ans. C'est ça que je trouve problématique depuis le début de la pandémie. Il manque de nuances, il manque de jugement. Puis aussi, une autre affaire qui est intéressante, c'est Arruda, au début de la pandémie, avait dit, les masques, ça peut être utile, mais ça peut être un double tranchant. Les gens portent ça longtemps, ils touchent à leur masque puis ça finit par à l'inverse. On pourrait dire, puisque, mettons, tu touches à ton masque puis là, à force de le porter longtemps, ça peut s'accumuler aussi on peut appeler ça des bactéries ou des germes, appeler ça comme vous voulez, dans le masque. C'est pas, il n'y a rien de garantie avec un masque si tu ne l'utilises pas comme il faut surtout. Si tu l'utilises comme il faut, oui, ça peut aider, mais en tout cas. Puis là, ce qu'ils ont dit, c'est que ça se peut et qu'ils mettent encore plus de restrictions. Là, en disant, je me dis, c'est quoi qu'ils mettraient comme restrictions? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre un autre couvre-feu encore? Un autre affaire qui n'a pas de bon sens, qui n'est pas justifiable. Je ne sais pas. J'espère que non parce que, honnêtement, moi, s'ils mettent à couvre-feu, personnellement, pour moi, je trouve ça vraiment frustrant parce que j'aime ça aller marcher le soir. Puis ça ne paraît pas, mais ça fait du bien d'aller marcher dehors le soir juste pour notre santé mentale. Déjà que la santé mentale dans les dernières années, ça n'a pas été génial avec la COVID. Ouais. Là, comme je vous dis, je ne dis pas de faire exprès. Si tu sais que tu as la COVID, si tu pentes la COVID, ne fais pas exprès de la donner aux autres. C'est juste que je trouve que c'est beaucoup de la panique puis réagir en excès. Je trouve encore une fois à Noël cette année, un peu comme l'année passée, surtout considérant le fait qu'on est vacciné, on regarde les données présentes avec l'INSPQ. Le nombre de cas est hyper élevé, mais les hospitalisations, les hospitalisations, c'est ici. Peut-être un petit peu plus élevé, mais pas... En tout cas, comme je dis, peut-être que je me trompe, on va voir dans quelques semaines, mais je trouve ça exagéré pas mal. Donc, je pense qu'on va terminer ça là-dessus. Je ne sais pas comment le fait, le tour des affaires que j'avais à dire là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont être d'accord avec moi. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi parce qu'ils sont plus axés sur il faut protéger le plus, plus, plus possible. Puis je comprends ce côté-là. C'est juste qu'à un moment donné, je me demande sincèrement quand est-ce qu'un, ça va terminer puis quand est-ce qu'on va réaliser que les mesures qu'on met ne fonctionnent pas vraiment. Peut-être au début de la pandémie, au début de la pandémie, ça avait l'air de fonctionner pas pire. Mais là, présentement, depuis qu'on a les vaccins, ça n'a pas l'air de fonctionner. Surtout, mettons, présentement, il y avait quand même des restrictions avant qu'ils en remettent il y a une semaine. Puis, tout d'un coup, tous les gens commencent à s'infecter l'un l'autre. Puis j'imagine c'est à cause du variant Omicron, peut-être aussi à cause qu'il y a moins de vitamine D, le monde sont plus en dedans. Il y a plusieurs facteurs, mais je commence vraiment à penser que ce serait le temps qu'il y ait plus de questionnements par rapport à où est-ce qu'on s'en va avec ces mesures-là. Puis cette espèce de mentalité-là où est-ce qu'il faut tout le temps tout fermer, tout mettre les restrictions. Autant pour la santé mentale que le simple fait d'essayer de justifier ces mesures-là, de justifier cette espèce d'approche-là, je pense qu'au minimum, ça vaut la peine de se poser des questions là-dessus et même dans certains cas de se mettre contre le gouvernement. Moi, si par exemple, ils mettaient une mesure comme le couvre-feu dans les prochaines semaines, je trouverais ça complètement inacceptable et injustifiable du gouvernement déjà que ça l'était l'année passée. Là, ça serait un autre niveau de non-justifiable. Puis j'inviterais les gens, surtout, peu importe vous, qu'est-ce qui vous dérange, moi, ça serait surtout le couvre-feu, mais il y a d'autres affaires aussi. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on fasse comprendre au gouvernement qu'il y a des affaires, des fois, ça va trop loin. Fait que là, pour l'instant, c'est pas si pire que ça, parce que c'était emporaire, mais ça part mal, je trouve. Ça part mal, honnêtement. Je suis vraiment mécontent, en fait, en général, de notre gouvernement. Tout ce qu'ils ont fait cette année, en 2020, ça avait du bon sens. En 2021, ça a été, depuis que les vaccins, ça a été vraiment questionnable, tout ce qu'ils font, selon moi. Anyway, là, je commence à me répéter et à me répéter. On va terminer ça là-dessus, je pense. Donc, un joyeux Noël à tout le monde. Passez un bon temps des fêtes. Faites attention à vous. Évaluez votre propre risque. je ne sais pas moi, une dernière affaire à dire, ça serait, mais c'est vrai que les personnes âgées semblent être plus à risque. vous, vous avez à boire 25, 35 ans. Si vous êtes en contact avec quelqu'un qui est plus à risque, pensez-y avant d'y aller, peut-être vous faire tester ou quelque chose. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est certain que ça, l'affaire la plus à considérer, c'est de ne pas infecter des gens qui sont vulnérables. Ce serait la chose principale à faire. Sinon, bon temps des fêtes à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada